Une pipe, un diamant, plus aucun doute le chat est à Saint-Claude. Après avoir laissé des traces un peu partout dans le monde, l'artiste masqué sévit dans le Jura, mais avec une mission plutôt surprenante, faire entrer son chat au musée, un défi quand on vient de la rue. Je suis plutôt un peintre de rue, issu du graffiti, mais plutôt qualifié de street artist, qui est un peu la génération d'après. Le graffiti se voulait contestataire dans les années 80, et le street art est plus marchand, plus marketing. Et c'était ça en fait qui était intéressant, de faire ce pont entre la rue et le musée, c'était le principe. Un pont construit avec trois écoles primaires des environs et le lycée du Pré-Saint-Sauveur. Et avec la bénédiction de la conservatrice du musée de l'abbaye, objectif réaliser des copies d'œuvres présentes dans le musée, sous la houlette du chat, toutes les formes d'art se mélangent. Comment quelqu'un qui travaille aussi à partir d'une sorte de signature, qui est ce chat jaune, un peu mystérieux, énigmatique, que l'on retrouve sur nos murs des villes, à travers le monde, comment ce chat qui rentre dans un musée à un moment donné, peut déclencher des réactions. Ça je trouve que c'est intéressant, c'est aussi une sorte de culture populaire qui rentre dans le musée. Les petits ont copié, à leur manière, les grands, eux, ont imaginé une fresque sur les murs du musée à partir des œuvres de Guy Bardone. Une occasion unique de travailler autrement. De travailler en dehors de la classe, de sortir du petit support papier et de travailler directement sur des murs, c'est déjà un premier point. De travailler dans un musée et qu'on leur donne l'autorisation de travailler sur des murs, ça c'est un sacré challenge pour eux. Vu qu'il y a une exposition au bout, ça met une certaine pression. Donc c'est pas donné à tout le monde de travailler dans un musée comme ça, surtout étant élève. Moi j'en suis plutôt fier, tout le monde a mis un peu sa sauce, tout le monde y a participé, je trouve ça être vraiment pas mal. Et pendant que le travail se termine au musée, le chat dans la rue fait un dernier clin d'œil avant de s'éclipser. C'est parti ! C'est parti !